Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord, l'abstention massive aux élections régionales et départementales françaises et leur couverture médiatique. Ensuite, la grève de la faim de plus de 400 sans-papiers à Bruxelles et sa couverture médiatique. Le premier tour des élections départementales et régionales françaises du 20 juin s'est caractérisé par une abstention massive. 66% des électeurs ne se sont pas déplacés, indiquant ainsi une hausse continue de l'abstentionnisme puisqu'ils étaient 39,9% à s'abstenir en 2004 et 49,5% en 2015. Autrement dit, les courbes de la paupérisation et de la précarisation en France évoluent dans la même direction et selon des rythmes similaires avec les courbes de l'abstention. Ce constat de base a rarement été évoqué dans les commentaires médiatiques de la grande majorité des grands médias. La couverture médiatique de ce taux record d'abstention a été centrée sur deux types d'explications, l'une technique et l'autre méprisante. La première explication tend à expliquer l'abstention par des arguments techniques. On explique ainsi que les débats électoraux n'ont pas été assez présents dans les médias ou que le scandale de la non-distribution des professions de foi à une partie des électeurs serait la cause première de cette hausse de l'abstention. Cette explication a l'avantage pour les dominants de dépolitiser la question. Elle oriente la recherche de la solution vers des solutions techniques. Certains proposent ainsi de faire baisser l'âge de la majorité à 16 ans, d'autres de généraliser le vote par internet, d'autres encore de rendre le vote obligatoire et de sanctionner l'abstention par une amende. Bref, tout est bon pour ne pas aborder la question politique de fond, c'est-à-dire la crise de légitimité politique que révèle cette abstention massive. La seconde explication est encore plus réductrice et relève du mépris de classe. Les électeurs français seraient, selon cette explication, incapables de saisir les enjeux de ces élections. Ils auraient perdu en quelque sorte leur capacité à être citoyens. Le journaliste Alain Duhamel résume cette approche sur la chaîne LCI en disant, je cite, « l'abstention signifie l'indaptation des Français à la vie politique ». Ce mépris de classe n'est pas nouveau. Déjà en 2005, le rejet de la constitution européenne par 54,6% des électeurs avait été attribué par l'essentiel des médias à un sous-développement politique des électeurs. Ce type d'explication oriente la recherche de la solution vers la dimension éducative. Il faudrait mieux expliquer les enjeux à des électeurs qui décidément ne comprennent pas grand-chose. Rappelons que la conquête par les luttes sociales du suffrage universel s'est réalisée en combattant ce type d'idées. Un des argumentaires essentiels du suffrage transitaire était en effet que seuls les riches avaient les capacités à choisir rationnellement nos élus. Masquer ou minimiser les causes économiques, sociales et politiques et promouvoir des explications culturelles, psychologiques, techniques est bien un des mécanismes de la fabrique de l'opinion. Depuis le 23 mai 2021, plus de 400 sans-papiers ont entamé une grève de la faim dans les locaux des deux universités belges de Bruxelles, l'ULB et la VUB, pour exiger leur régularisation. Le passage cette semaine du seuil d'un mois sans alimentation est celui de l'entrée dans le risque de décès. L'expérience de ce type d'épreuve, en particulier en France dans les décennies 90 et 2000, permet déjà d'affirmer que certains des sans-papiers en grève de la faim auront des séquelles durables. Le gouvernement belge affiche sa détermination à ne pas céder afin, dit-il, de ne pas susciter un appel d'air, c'est-à-dire un pseudo-encouragement à l'immigration clandestine. La couverture médiatique de cette action a été diverse, allant d'un soutien à la fermeté gouvernementale, à la compassion appelant le gouvernement à un geste humanitaire exceptionnel. En revanche, le silence médiatique est assourdissant sur les mécanismes qui produisent autant de sans-papiers d'une part et sur la fonction économique qu'occupent les sans-papiers d'autre part. Une nouvelle fois, la question est traitée en la décontextualisant historiquement et économiquement. Une information objectivée sur la question aurait nécessité de rappeler le lien entre la mondialisation et le néolibéralisme impulsé par l'Union européenne et la paupérisation massive des pays d'origine de ces sans-papiers. Une information éclairée aurait nécessité de souligner les dégâts des interventions militaires européennes dans ces pays d'origine. Une information aidant le citoyen à se faire une opinion aurait exigé que l'on indique que la plupart de ces sans-papiers travaillent et que des secteurs entiers de l'économie, la restauration, le bâtiment, la confection, etc., font un appel massif à ces sans-papiers pour maximiser leurs profits. Surtout, une information non réductrice aurait nécessité que l'on interroge les effets du refus de la régularisation des sans-papiers. Il n'y a en effet aucune volonté ni possibilité d'expulser réellement les 150 000 sans-papiers de Belgique. Comme dans les autres pays européens, le refus de régularisation a comme effet de produire un volant de salariés sans aucun droit disponible pour des secteurs économiques fonctionnant sur une base de surexploitation. Maintenir dans l'illégalité ses salariés, c'est garantir à ses employeurs une force de travail qui n'a comme seul choix que d'accepter des conditions scandaleuses de rémunération et des conditions inhumaines de travail. À la longue, après une durée évaluée par la recherche à une moyenne de 8 ans de survie, ses salariés finissent par être régularisés et sont remplacés par de nouveaux. Sur le plan budgétaire également, l'expulsion de ces sans-papiers est impossible. Le coût de celle-ci serait insupportable pour le budget national. Certes, des expulsions ont lieu. Elles sont suffisamment nombreuses pour diffuser de la peur et ainsi contraindre les sans-papiers à se cacher et à accepter n'importe quel emploi, à n'importe quelle condition. Elles sont aussi trop peu importantes pour assécher ce marché du travail particulier basé sur la surexploitation. Bref, nous sommes en présence d'une production politique rationnelle de sans-papiers liée à des choix économiques. Informer sans contextualiser revient objectivement à produire une désinformation par occultation des enjeux réels. Le savoir est une arbre et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous avons bien pris note des demandes suite aux émissions précédentes. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du monde vue d'en bas.